Chers auditeurs, bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle chronique de Sine Dié. Cette fois-ci, ce n'est pas un film de grand écran dont je vais vous parler, mais bien un film de petit écran, et même un film pas forcément tout à fait récent, mais que j'ai découvert il y a très peu de temps sur Amazon Prime, et j'avais vraiment très envie de vous en parler. Dans le paysage cinématographique riche en histoires de courage et de survie, je vais vous parler du voyage de Fanny. Il se distingue par sa capacité à capturer l'essence même de l'innocence face à l'adversité. C'est un film qui est réalisé par Lola Doyon, un film français de 2015, qui est désormais du coup disponible, comme je vous disais, sur Amazon Prime, qui offre une exploration poignante et viscérale des défis rencontrés par un groupe d'enfants pendant la Seconde Guerre mondiale. Adapté du roman autobiographique de Fanny Ben Ami, Fanny's Journey, le film nous transporte dans l'Europe occupée par les nazis, où Fanny, une jeune fille juive de 13 ans, se voit confier la responsabilité de prendre soin de ses frères et sœurs plus jeunes. Leur périlleux voyage pour échapper aux persécutions nazies et atteindre la zone libre est non seulement une histoire de survie physique, mais aussi une exploration émotionnelle profonde de la joie de la famille, de l'amitié et de la détermination. Ce qui distingue le voyage de Fanny, c'est sa capacité à raconter une histoire aussi sombre à travers les yeux innocents et émerveillés d'enfants. Ce film parvient à évoquer une gamme complexe d'émotions allant de la peur et de l'angoisse à l'espoir et à la joie, tout en préservant la sensibilité et la candeur propres à l'enfance. Les performances des jeunes acteurs, en particulier celles de Léonie Souchaud dans le rôle de Fanny, sont tout simplement remarquables, apportant une authenticité et une profondeur émotionnelle à l'ensemble du récit. Par ailleurs, le voyage de Fanny bénéficie de l'interprétation magistrale de Cécile de France dans le rôle de Madame Forman, une figure bienveillante et courageuse qui joue un rôle crucial dans le destin des enfants. Sa présence à l'écran apporte une profondeur supplémentaire à l'histoire, offrant un modèle de compassion et de force pour les jeunes spectateurs. Cécile de France incarne avec finesse son personnage, qui transmet à la fois sa vulnérabilité et sa détermination à protéger ses enfants dans un monde en proie à la cruauté. Son engagement envers leur bien-être ajoute une dimension émotionnelle poignante à l'histoire qui renforce ainsi le lien affectif entre les personnages et le public en offrant une représentation inspirante de l'altruisme et du courage. En plus de son aspect visuel captivant, le voyage de Fanny soulève également des questions morales et éthiques importantes. Elle met en lumière les choix difficiles auxquels sont confrontés les personnages dans des circonstances extrêmes. Les thèmes de la responsabilité, du sacrifice et de la solidarité résonnent profondément à travers le récit, invitant le public à réfléchir sur sa propre compréhension de la compassion et de l'humanité. Alors voilà, ma petite découverte de ces derniers jours sur Amazon Prime, alors que mes enfants commençaient à me parler de la Seconde Guerre mondiale, j'ai voulu leur montrer un film adapté à leur tranche d'âge, sans violence, sans scènes choquantes ou de nudité. Le voyage de Fanny est en fait bien plus qu'un simple réussit historique sur la Seconde Guerre mondiale, c'est un voyage émotionnel et spirituel qui célèbre la force de l'esprit humain, même face aux défis les plus insurmontables. Ce film, à mon avis, mérite pleinement d'être découvert par un large public, adulte, adolescent ou même enfant, je dirais à partir de 8 ans, offrant une expérience cinématographique enrichissante et inoubliable. Les vacances commencent, alors pourquoi ne pas s'installer confortablement en famille devant ce bon film ? Allez, je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine, et je vous dis à bientôt avec Cine Dié. Mimis Mimis Silence Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada